Namasté mes beaux amis d'amour et bienvenue à notre séance d'enseignement bouddhiste méditation hebdomadaire. Je peux déjà vous dire, vous informer que pour le temps des fêtes, je vais partir dans une retraite spirituelle au Guatemala, donc je vais être deux samedis absent. Vous allez avoir des notifications, des trucs, des cadeaux, vous avez déjà des infolettres qui sont arrivées pour ceux qui sont abonnés à mes infolettres sur mon site web martinbilodeau.com. Alors, vous avez reçu 5 vidéos de méditation, plein d'autres cadeaux, les nouveautés 2021. Alors, vous avez plein de choses pour vous rappeler que je suis là avec vous pour le temps des fêtes. Allô, je vois tout le monde qui commence à se brancher. Coucou à tous ceux qui sont là ce matin. Donc, c'est notre dernière méditation ensemble en 2020. J'allais dire 2021, on n'est pas encore rendu là. Coucou Sylvie! Je me rapproche. Allô, allô, ma belle Fiona d'amour. Et quelle année on a eu ensemble? Le thème d'aujourd'hui, c'est encore une fois parce que cette année, j'ai l'impression qu'on a tous à quelque part frôlé la mort. On n'a pas frôlé la mort au sens où on a manqué le passé, mais dans notre esprit, la mort nous a frôlés plus peut-être que les dernières années ou que dans toute notre vie avant. Pour certaines personnes, c'est parce qu'on a perdu des êtres chers. Mais c'est aussi parce que c'est le thème comme de fond de l'histoire d'une pandémie, d'un virus, d'une maladie, des vaccins, etc. C'est la peur de fond, c'est le spectre de fond, c'est la mort. Et aujourd'hui, on termine l'année parce que cette année-là va mourir quand même. Pour une fois, on est heureux. On termine sur les enseignements bouddhistes sur la mort, sur la maladie, sur l'accueil de ce qu'est finalement la finalité ultime de l'existence. Et quoi de plus beau, mes amis, que de méditer sur l'impermanence, la mort, la faim, la maladie pour se rendre compte de la richesse, l'opportunité d'être vivant et surtout pour laisser, mais absolument tout ce qui est superficiel, ce qui est futile, ce qui est aujourd'hui des stress importants, mais qui finalement est insignifiant dans l'histoire de notre vie et de notre existence, encore plus dans notre quête spirituelle, laisser mourir ça. Se rappeler qu'à la fin, la grande destinée ultime, c'est de s'envoler comme un petit poulet à quelque part, puis chacun a nos croyances là-dessus et c'est merveilleux. Ultimement, peut-être certains vont revenir dans d'autres petites formes de poulet ou de poulettes, mais ultimement, on est tous là pour, à la fin, se préparer au grand départ, se préparer à la fin ultime. Et lorsqu'on oublie qu'on est là pour apprendre, évoluer, grandir, guérir, bien on perd le sens de notre vie humaine. C'est un des enseignements bouddhistes, c'est un enseignement spirituel de toute tradition. On est là pour faire, pour se préparer à quelque part, le sens de la vie, le meaningful of this life, c'est quand je suis en perspective, non pas de la vie, c'est quand je mets en perspective la mort, quand je vis l'existence humaine dans la vue de la mort, à travers le spectre de mon dernier portail, mon dernier passage. C'est là, c'est là pour tous. Cette année, c'est peut-être un temps des fêtes qui, à quelque part, est triste parce qu'il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup d'absents qui sont partis, il y a beaucoup d'absents parce qu'il y a beaucoup de deuil qu'on a eu à faire dans notre vie dans la dernière année. Il y a beaucoup d'absents parce que beaucoup de gens vont être seuls ou avec quelques petits groupes très restreints de personnes. Il va y avoir des absents cette année. Je pense qu'on peut mieux vivre ces deuils-là, mieux vivre chaque transformation, chaque apprentissage en se rappelant que dans pas si longtemps que ça, on va se préparer à partir. Et on peut-tu, s'il vous plaît, tous ensemble se rappeler qu'on est là pour apprendre à aimer, grandir, faire la paix, se pardonner, accepter nos imperfections. Moi, je vous souhaite, je me souhaite. C'est pour ça que je m'en vais au côté malade du Zomène aussi dans une retraite qu'on appelle le Reset, qui est une restauration spirituelle en quelque sorte. Mais pour essayer justement de faire la paix avec la dernière année, tout ce qui en moi s'est agité comme négativité jugement. Je ne sais pas si vous avez des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. Il y a-tu du monde qui sont venus vous chercher cette année, dans vos moins bons comptés, les cas moins négatifs en nous. Si on se rappelle que dans quelques décennies, moi, ceux qui m'énervent le plus au monde, les airbêtes, les présidents des États-Unis que je suis tout en train de voir partir et tout le reste, mais tout ça, dans quelques décennies, ça n'existera plus. J'existerai plus. Et dans 100 ans, tous les êtres vivants sur la Terre en ce moment, presque là, 99,9,9%, tous ceux qui existent comme êtres humains sur la Terre en ce moment, dans ne serait-ce qu'un petit pas de 100 ans, 8 milliards d'êtres humains, on n'existera tous plus. On va être absents. On va avoir connu la mort, la fin. Dans 100 ans, tous ceux qui marchent en ce moment à deux pattes sur la Terre vont être en dessous de la Terre. On va être morts, tout le monde. Et parce que c'est vrai, parce que c'est une sagesse, parce que c'est la seule grande sagesse qui remet en perspective tout le reste, qui donne la dimension spirituelle à l'expérience humaine, qui nous confronte dans notre égo, notre désir d'être permanent, notre désir d'exister envers et contre tout, de désir de perpétuer notre vie, notre destinée. Quand on met ça en perspective que dans le 100 ans, on va tous être morts et qu'il est certain qu'un jour, je vais mourir, quand on médite, parce qu'aujourd'hui, la méditation, c'est ça, c'est le cadeau que je vous offre pour terminer l'année. Je sais que ça fait drôle. Puis peut-être une petite parenthèse, il n'y a pas de prescription psychologique dans le bouddhisme, mais peut-être qu'aujourd'hui, je me permets de dire, ce type de méditation-là, si vous êtes dans une période très, très, très sombre, qu'on appelle des dépressions chroniques, majeures, etc., c'est peut-être pas toujours une bonne forme de méditation. Alors voilà, c'est ma petite parenthèse pour vous. Mais sinon, et parfois même quand on est dans des petites chutes de déprime, c'est un beau réveil de dire, hé, ça va arriver, fais-toi-en pas, ça va arriver un jour, t'es sûr que la mort, que tu veuilles ou pas, elle va venir te donner ton petit baiser, hein, et qu'on va s'en aller. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Qu'il y a du sens. Comment je réussis à redonner? Le sens, il viendra pas, là, de l'extérieur. Comment moi, dans ma conscience, mon âme, mon cœur, je peux redonner le plus de signifiance possible? Je sais que ça se dit pas, là. Je trouve beau ce mot-là. Comment je peux redonner le plus de sens sacré à mon expérience humaine, à l'expérience que je fais là en ce moment? Je le sais pas, vous. Je le sais pas, moi. C'est pour ça que je médite constamment sur ces sujets-là. On finit l'année et on médite sur la mort, sur « il est sûr un jour que je vais mourir ». On laisse déposer doucement. C'est comme une petite pétale de lotus, une petite sagesse qu'on laisse sourire dans l'esprit, sans trop choquer l'esprit. On veut pas forcer cette sagesse-là, surtout celle-là, hein, parce qu'elle peut abrandir des certitudes, elle peut aller chercher des petites angoisses, etc. On la laisse se déployer en douceur. Mais c'est important de la voir, parce qu'à la fin, je vais faire le saut si je m'en attendais pas. Tu sais, si on pense vivre éternellement dans ce véhicule, cette petite affaire-là, ça n'arrivera pas. Fait qu'on est mieux de se préparer tout de suite, parce que ça va flétrir à la fin, ça va s'en aller vers le bas, puis un jour ou l'autre, pouf, rapidement, peut-être pas, ça va s'en aller. Mais toute ma vie humaine est une opportunité de grandir, de m'éveiller au sens spirituel, de reconnaître mon esprit dans la matière, hein, parce que finalement, je suis un corps qui est contenu dans un esprit, dans une âme. C'est à travers cette énergie-là subtile que mon corps a pris forme. Puis quand tu vas partir, ça va demeurer cette forme-là subtile qu'on appelle l'âme, qu'on appelle l'esprit, qu'on appelle le karma. Toutes ces formes d'énergie qui continuent après, selon vos croyances. Et si vous n'avez pas de croyances, bien, dépêchez-vous encore plus de vivre quelque chose de signifiant maintenant, parce que si après vous devenez juste une petite carotte qui va se plétrir, puis nécroser dans la terre, bien, go, 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 hein, il ne vous reste plus beaucoup de temps, gang! Moi, j'ai adopté comme des croyances qui font en sorte que je reviens. Fait que tu sais, je pourrais me permettre de procrastiner, même si je ne le fais pas trop, parce que je ne sais pas trop comment je vais revenir. Fait que je me dépêche de donner du sens à ce qui est là, et à créer du beau puis du bon autour de moi pendant que j'en ai l'opportunité. Mais si on n'est pas sûr de ce qu'il y a après, ou on a un doute qu'il y a quelque chose d'après, dépêchons-nous, gang! Parce que c'est ici, maintenant, que ça se passe, ou jamais. Alors, cette méditation-là sur la mort, c'est dans ce sens-là que c'est un cadeau. Il ne faut pas rester sur « je vais mourir, mon Dieu, tout le monde que je connais va mourir ». Tu sais, si c'est une nouvelle, le matin, que je viens de vous apprendre, faites la méditation en douceur. Ce n'est pas censé être une nouvelle très surprenante. Mais bon, tu sais, pour l'esprit, quand on la laisse descendre plus profondément, des fois, ça choque quelque chose dans nous. Fait que, on descend là-dedans, et on ne veut pas rester là. On ne veut pas rester dans, on va faire attention à tout le monde, il ne faut pas rester dans le sentiment d'impuissance. Il faut contempler la mort comme une forme de sagesse, comme un rappel de mon impermanence, comme un rappel de l'énergie de vie qui est là en ce moment, de l'opportunité que j'ai ici, maintenant, de vivre l'expérience humaine. Moi, je me souviendrai toujours, quand j'ai commencé dans le bouddha, j'ai beaucoup commencé sur le thème de la mort, de le bardo todol. Les premières retraites que j'ai faites où le Népal était sur ce sujet-là. Imaginez-vous donc que de 19 ans à 25-26 ans, j'ai médité plus de 50% de mon temps, qui était deux heures par jour minimum, sur le thème de la mort et les étapes de la mort. Ça, là, c'est les méditations bouddhistes traditionnelles. On imagine toutes les étapes de dissolution des ventes du corps, l'esprit, la matière, on voit nécroser notre chair, devenir un squelette, un cadavre, etc. Tous les gens qu'on aime, on visualise le même processus, nuit après nuit, jour après jour et après. Mais ça m'a quand même donné, je pense, pour le reste de mon existence, entre une vie mondaine ou une vie qu'on appelle plus ordinaire dans le bouddhisme, dans le samsara, dans la souffrance, dans l'égo, ou une vie spirituelle, une trajectoire de quête spirituelle, de bonté, de solidarité. En tout cas, d'essayer de toujours être dans un travail et un entraînement de mon esprit pour ramener ce qui est sain, beau et bon en moi, puis le partager dans le monde. Ça me suit depuis ce jour-là parce qu'effectivement, j'ai gardé aussi ma pratique quotidienne, mais c'est cette perspective-là de « ça va mourir, ça va mourir un jour ». Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je suis sûr que ça va arriver. Et parce que j'ai cette certitude-là dans l'esprit tous les jours de ma vie, ou à peu près. Moi, j'aime ça l'oublier, comme de me donner une petite pause. Mais pas mal souvent dans les prières et les méditations bouddhistes, ça revient de toute façon. Tous les jours, bien, il n'y a pas une journée à gâcher. Il n'y a pas une année à gâcher. Ce n'est pas vrai que 2020 s'est gâché. Si ça a été gâché, ce n'est pas à cause du virus, c'est à cause de nous, c'est à cause de vous. Si vous avez gâché 2020, bien, c'est parce que vous avez mis la faute sur quelque chose d'extérieur à vous et intérieurement que vous êtes arrêté là. Mais sinon, 2020, ça a été pour plusieurs une opportunité de questionnement, de perte, de deuil, de renoncement joyeux, de bouleversement. Et dans notre esprit, dans notre vie, en nous, on a pu en faire ou on pourra en faire quelque chose de positif, une propulsion vers autre chose, des nouveaux choix de vie, une nouvelle perspective. Parce qu'on a tous ensemble, à quelque part, frôlé la mort cette année. Si ce n'est pas fait, bien, c'est le cadeau que je vous offre pour finir l'année ensemble. Et je vous invite tout de suite à faire cette méditation avec moi. Et n'oubliez pas, on ne veut pas rester sur mon Dieu, au secours, je vais mourir. Ce n'est pas censé être une nouvelle ce matin. On veut laisser descendre cette sagesse-là. Parce qu'on le dit mentalement, mais on ne la réalise pas. On veut créer dans la méditation une réalisation dans l'esprit qui active une forme de sagesse. Alors, je ne sais pas quelle sagesse va se déployer à l'intérieur de vous quand vous allez laisser descendre cette vérité sur la mort, la vôtre, l'impermanence, et ainsi de suite. Mais laissez-le déposer jusqu'à temps que ça devienne presque une certitude. Et par la suite, essayez de voir comment ça peut vous propulser, faire naître une sagesse sur la gratitude, l'appréciation, le sens de votre vie. Qu'est-ce que vous faites avec votre existence en ce moment, aujourd'hui, demain? Comment serait votre prochaine année si vous saviez à l'avance que c'était la dernière année que vous aviez à exister? C'est les cadeaux de la mort, de cette perspective-là de la grande faim qui est aussi un début, probablement, j'espère. Alors, je t'invite à vous asseoir tout le monde. Coucou et Chantal! Et on va méditer ensemble. Pour la dernière fois de cette année, qui est en train de mourir, d'ici les prochains jours. Si vous allez vous confortablement, en posture immobile pour la méditation, oubliez tout ce que j'ai dit pour l'instant. Prenons le temps juste pour habiter le corps de la conscience, revenir au souffle et à l'instant présent. Et vous pouvez prendre quelques respirations libératrices au début, inspirées par les narines, amener le souffle jusqu'au ventre. expirées, bouge pour vider tout l'air des poumons. Chaque expiration, comme une petite mort, une libération. On est refuge dans le souffle. Activez votre vigilance, votre capacité d'être concentré, totalement présent à votre pratique. Pour un court instant, vous pouvez contempler les légères sensations à l'extrémité des narines. La fraîcheur à l'inspiration. La chaleur à l'expiration. Que vous pouvez relaxer davantage les muscles dans votre dos, les épaules, les épaules. Laissez la respiration naturelle et profonde. Prenons le temps juste pour rencontrer intérieurement cette vérité dans une perspective d'éveil, d'activer une forme de sagesse intérieure. Apprivoisez. Comme cette année, on a frôlé la mort en pensée, en esprit, peut-être même dans la vie. Si je cherche un sens plus grand à ma vie humaine, je risque de le trouver en contemplant la mort. Laissez descendre dans votre cœur cette simple vérité. « Il est certain qu'un jour, je vais mourir. » « Il est impossible de prévoir le moment de ma mort. » « Cela peut arriver demain. » « Dans la prochaine année. » « Ou dans très, très longtemps. » « Mais il y a une certitude que je peux laisser descendre dans mon cœur. » « Apprivoiser cette vérité. » « Je ne sais pas quand, mais un jour, il est certain. » « Absolument certain. » « Je vais mourir. » « Il est impossible de prévoir comment je vais mourir. » « Il est impossible de prévoir comment je vais mourir. » « La multitude de possibilités qui entraînent la mort, la maladie, un accident. » « Les intempéries comme un feu, tremblement de terre, une tornale. » « La dégénérescence graduelle de mon cerveau, de mon corps, de mes organes. » « Je ne sais pas comment je vais partir. » « Dans mon esprit, je peux faire la paix avec cette vérité. » « Un jour, je partirai. » « Un jour ou l'autre, je ne sais pas comment. » « Mais moi-même et tous les êtres qui vivent en ce moment, nous allons mourir. » « C'est notre grande destinée. » « Mourir. » « Je vais mourir un jour. » « Parce que je sais qu'un jour, je vais mourir. » « Parce que je sais qu'un jour, je vais mourir. » « De vivre, de guérir. » « À quoi je veux donner vie dans mon expérience humaine, sachant qu'un jour prochain ou lointain, je vais mourir. » « Parce que je sais que je vais mourir. » « Je laisse descendre cette vérité dans mon cœur. » « Je libère. » « Je libère ma sagesse, les élans du cœur pour savoir comment je veux vivre, sachant que je vais mourir un jour. » « Comment je veux me vivre dans la prochaine année. » « Aujourd'hui, demain, pour ce qui me reste. » « Encore. » « Encore. » « Encore. » « Encore. » À chaque fois que je me perds dans d'autres pensées, je reviens au souffle. Je contemple à nouveau la sagesse, l'analyse de cette mort imminente. Je vais mourir. Je laisse se déployer en moi une sagesse, un élan, qui donne un nouveau sens à ma vie. Du poids et une vie de la mort. Quand je regarde la mort qui m'attend. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Peut-être amener mes mains au cœur pour apaiser le cœur. Je vais dire peut-être dans la prochaine semaine, chaque matin avant de laisser mourir 2020. Au réveil ou au soir avant de me coucher, prendre quelques minutes pour contempler, pour à nouveau consciemment frôler la mort. Ne serait-ce qu'en pensée. Pour activer mon désir de vivre, ma joie de vivre, donne un sens sacré à mon expérience humaine. Je contemple la mort comme une amie. Et vous pouvez prendre une belle grande inspiration par les narines. Expirez la bouche. Je vais prendre un temps pour vous remercier, vous féliciter. Être dans ce qu'on appelle dans le bouddhisme la fierté divine. D'avoir fait une méditation sur le sens spirituel de la vie. Vous pouvez amener vos meilleurs namastés les frottés ensemble. Amenez les pouces au cœur. Prenez une belle grande inspiration d'arène à nouveau. Expirez, libérez. Et à inspirer pour faire vibrer le son pomme. Namasté. Namasté. Merci, chers précieux, extraordinaires sanguins d'amour. Vous pouvez partager la vidéo, oubliez pas. Il y a un petit bouton partage. Il y a un petit bouton aussi en dessous pour recevoir les notifications dès qu'on va se rebrancher ensemble en 2021, le 9 janvier. D'ici là, martinbilodeau.com. Je vous ai préparé des cadeaux, des surprises, des gratuités. Vous pouvez voir toutes les nouveautés, ou presque 2021, en tout cas plein de nouveautés déjà affichées, dont certaines même pour l'été prochain, qui sont déjà remplies comme à 70-75%, ce que Valérie m'a dit. Parce que je ne regarde pas trop ça, mais des fois elle me fait des petites notes. Hé, chers sanguins, quelle année que nous voyons partir derrière nous. Mais quelle année qui s'en vient à nous de la créer, à nous de la savourer, à nous de rester connectés et connectés à la sangha, cette communauté qui nous fait vivre spirituellement des belles aventures, des belles pratiques. Merci d'être là, merci les Dany, Jocelyne, Denise, Claudia, Valérie, Cynthia, Claude, Stéphane, Marie-Ève de ce monde, Stéphanie, Chantal. Je dis l'in, là, parce que je sais qu'il y a des noms que je connais. Ah, ma petite Alex d'amour qui est là, Isabelle, José, Lina, à travers les formations, wow, merci, merci infiniment, grâce à vous pour de vrai, sincèrement. Comme tout ce que je dis, mais un point vraiment de gratitude. Parce que vous êtes là, j'ai réussi, moi aussi, à traverser tous les derniers mois et la dernière année avec beaucoup plus de compassion, d'ouverture, d'empathie, d'humilité. Parce que vous m'avez donné un sens, parce qu'on s'est écrit des messages, parce qu'on s'est rencontrés dans nos pratiques de méditation, parce que je savais qu'on vibrait ensemble le lendemain matin, que je devais avoir un thème ou quelque chose. C'est vraiment, s'il n'y avait eu personne, je ne l'aurais pas fait, je l'aurais fait juste pour moi, ça n'aurait jamais eu le même impact dans ma vie. Alors, merci, merci, mais infiniment de donner un sens si beau, si sacré à ma petite expérience humaine. J'espère qu'on continue ensemble à méditer, à pratiquer. Et peut-être ma émission au Mexique en mars, ou peut-être au Québec, ou peut-être ailleurs, en Europe, on revient en juin. Alors, merci d'être là. Finissez de lire mon livre, il paraît qu'il y a des gens qui l'ont acheté depuis longtemps, mais qui n'ont pas encore fini, donc vous pouvez aussi aller faire des pratiques, retrouver la sangha, le dharma un peu partout. Alors, namasté mes beaux amis d'amour. Le 9 janvier, on se revoit tout le monde ensemble. Après ça, la sangha, on a une semaine aussi, et on commence un défi 21 jours en janvier pour ceux qui s'intéressent aussi. Alors, tout ça et partout, comme toutes les infos. Merci, 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 merci. Adadam!